Cette année, je vous emmène dans les coulisses de la Clio Cup. Et d'ailleurs, je vous propose d'aller à la rencontre de Julien Fébro qui effectuait sa première course en Clio Cup au circuit Paul Ricard. Alors Julien, une Clio, ça accélère, accélère ? Ça accélère, accélère une Clio. C'est super chouette à rouler parce que c'est très fin et j'aime beaucoup les gènes de cette voiture et de cette compétition parce qu'à la fois, pour un novice comme moi, c'est facile à découvrir. Je parle bien de découverte. Et par contre, pour aller vite, c'est super difficile. Les gars qui sont devant ont mon respect absolu et éternel. Ils sont tous devant moi, donc ils ont tous mon respect parce que c'est très difficile. On prend vite des dixièmes et puis des secondes parce que c'est une voiture fine à piloter. Je me suis retrouvé ici. C'est l'histoire la plus dingue de ma carrière en sport automobile. Je suis venu dire bonjour à deux personnes qui étaient au milieu du paddock ici. La Clio était à 15 minutes de ses premiers essais libres. Et en rigolant, ils m'ont dit « on a une voiture ». Je dis « ben oui, je vais vous l'emprunter alors ». Ils disent « mais attends, on peut regarder ». Je dis « mais vous partez dans 15 minutes ». Et ils me disent « on regarde ». Et 15 minutes après avoir dit bonjour aux personnes qui étaient dans le paddock où j'étais en civil, j'étais sanglé en pré-gris au Castellet dans une Clio Cup. C'est incroyable. C'est un concept et une formule intelligente de pouvoir sur une même base développer une auto qui s'adapte à trois disciplines. C'est vrai que moi qui viens du rallye croche, j'ai hâte de la découvrir dans sa version. J'espère que j'aurai l'occasion de l'essayer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut plus de polyvalence pour des raisons de coût, pour des raisons aussi de performance, de pièce, etc., de fiabilité. Donc, encore une fois, je trouve ça intelligent de la part d'un constructeur comme Renault d'imaginer, de mettre sur la table un produit qui est adaptatif et qui permettra peut-être à des pilotes de circuit de venir découvrir du rallye ou du rallye cross ou inversement parce que finalement, on a besoin de toutes les disciplines pour progresser, pour apprendre, que ce soit un peu de glisse, que ce soit plus de la trajectoire et un côté extrêmement propre en circuit. Donc, c'était la bonne décision, je pense, à prendre de la part de Renault. Moi, je me régale. Je suis entouré des deux pilotes du team TB2S qui sont déjà très drôles, donc on s'amuse bien, qui ont un très, très bon esprit, qui sont très rapides. Donc, regarder ce que font les meilleurs, c'est enrichissant pour moi. Je vois tout le cap qui me reste à franchir pour essayer d'un jour s'approcher d'eux. Mais voilà, moi, je progresse à mon rythme. Je ne regarde pas trop le chrono et pas la place parce que ce n'est pas l'idée. L'idée, c'était de découvrir une discipline, découvrir une voiture, découvrir une équipe. Et honnêtement, aussi bien la voiture que l'équipe m'ont donné envie de les retrouver sur une prochaine course. Je crois fortement qu'il y aura un lendemain à cette expérience au Castellet.